C'est l'utilisation du milieu serveur du côté de la pédagogie. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment se connecter avec un code prof. Comment ensuite le prof peut aller chercher les comptes d'élèves dans le GPI, se connecter avec un compte élève, ce à quoi les profs ont accès, ce à quoi les élèves ont accès, voir comment accéder aux mêmes ressources, mais par le portail. Tout le monde sur le pédagogique, vous n'avez pas à vous poser la question, c'est DC, CSDM, EDU, le domaine. Même chose, les MACs qu'on joindrait au domaine, ils se connecteraient sur DC, CSDM, EDU, mais on n'a pas nécessairement cette ligne-là parce que du côté MAC, c'est différent. On a juste le code à entrer, mais qui nous donne quand même accès aux mêmes ressources partagées sur le méga-server. Pour se connecter sur le domaine DC, CSDM, EDU, c'est absolument leur code P. Un bon petit truc pour savoir qu'on est connecté au domaine et que notre code s'est bien authentifié sur le domaine, c'est la position du code d'éthique. Si on ne voit pas le code P.T.I.C., il y a un problème réseau. Qu'est-ce que ça fait le fameux méga-server, le poste de travail qui est ici? Dis-moi non. Ça nous permet de voir qu'est-ce que tous les profs qui vont se connecter sur un appareil d'une école dont la structure méga-server est définie. Ils vont voir ces deux lecteurs-là. Le lecteur H et le lecteur U. C'est au même niveau, c'est des endroits qui sont connectés sur le réseau aux ressources, justement. Premièrement, les ressources partagées de l'école sur le H et l'espace individuel du professeur qui s'est connecté. Donc, on va toujours avoir l'espace partagé de l'école sur le H et l'espace individuel de la personne sur le U. Peu importe que ce soit un élève ou un professeur. Qu'est-ce qu'on voit dans l'espace de partage de l'école dont je vous parlais? Il y a un espace de partage élève, un espace de partage enseignant. À l'intérieur de ça, les profs, premièrement, à l'intérieur des deux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu peux créer quelques nouveaux dossiers. Ah, tu vois, il y a déjà, évidemment, la structure est déjà utilisée à cette école-là. Donc, on peut voir, tu peux-tu juste revenir? L'élève? Oui. On voit dans l'élève, il y a des choses qui ont été créées. Et à ce niveau-là, le prof qui est connecté a accès à faire ce qu'il veut, autant dans le partage élève que dans le partage enseignant. Donc, l'aborescence, les dossiers et sous-dossiers, ils peuvent vraiment s'y ouvrir. Évidemment, ce que je conseille aux profs quand je leur parle de ça, entendez-vous, par exemple, sur une façon de fonctionner pour le partage d'informations pour la structure. Ça peut varier d'une école à l'autre, mais entendez-vous, entre vous, pour que ce soit significatif, les noms qu'il va y avoir dans les dossiers. Ce n'est pas une place pour mettre des backups de photos de voyage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un espace de travail, de partage pour l'école.